Une détonation entendue à des centaines de mètres, et ce n'est pas la plus forte. Ce pétard fait partie de la catégorie F2, vendue exclusivement aux personnes majeures. Mais il existe aussi des F3, réservés aux professionnels introuvables dans le commerce. Le rayon de ce magasin est alimenté constamment depuis quelques jours. Passionnée ou simple curieux s'y intéresse. J'en achète quand je fais avec ma fille. Je fais toujours en retrait de la maison. Elle est toujours en hauteur. Elle aime bien les couleurs, mais je la laisse toujours derrière. C'est moi qui m'occupe d'allumer. L'usage des pétards est réglementé par un arrêté préfectoral. Interdiction de les faire éclater aux abords des établissements scolaires, des crèches et à proximité de tout autre regroupement de personnes. Les marchands d'ambulantes sont souvent interpellés par de jeunes clients. Le petit groupe. Madame, vous avez des pétards ? Non, pas du tout. Madame, vous avez des pétards, vous savez, oui. Les enfants à l'école, ils pètent les pétards, ce sont des problèmes. Je ne les vends pas pour les mineurs. Au moment où on porte, on arrive, les parents viennent, on vend pour les parents, mais pas pour les enfants. Les accidents liés à la manipulation de pétards et de feux d'artifice sont fréquents. Les jeunes, souvent, veulent en allumer plusieurs en même temps. Certains accidents sont dramatiques, des blessures superficielles aux amputations.